Après des années à avoir hésité, Charlotte Gainsbourg a ouvert la maison Gainsbourg, un musée en l'honneur de son père dont l'adresse n'est autre que son ancien chez lui, au 5 bisse rue de Verneuil. De nombreux fans s'y sont déjà rendus mais certaines personnalités refusent catégoriquement d'y mettre les pieds. Charlotte Gainsbourg a attendu plus de 30 ans après la mort de son papa Serge Gainsbourg pour faire de sa maison, située rue de Verneuil dans le 7e arrondissement de Paris, un musée dédié à l'artiste. L'inauguration s'est d'ailleurs déroulée en présence de la comédienne, ainsi que de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak et de la mère de l'arrondissement Rachida Dati. Ces dernières ont certainement eu l'honneur de pouvoir découvrir l'intérieur de ce nouvel établissement culturel très attendu. Depuis l'ouverture des portes, d'innombrables fans se sont rendus aux 5 bisse rue de Verneuil pour découvrir le long travail de Charlotte Gainsbourg réalisé en hommage à son papa. Mais du côté du monde de la musique et donc des copains de l'artiste, la réticence est de mise. Si est-il en tout cas un nom catégorique pour Benjamin Biolet, d'après ses dires dans une interview accordée au magazine Les Inrocks ce mercredi 25 octobre, je n'aimerais vraiment pas qu'on aille chez moi, donc je n'irai pas chez lui, a-t-il indiqué. Il précise néanmoins comprendre la décision d'ouvrir la maison Gainsbourg, je sais bien que si Charlotte a rouvert la maison, si est-il qu'elle sait ce qu'elle fait. Cet avis tranché de Benjamin Biolet est partagé par d'autres. A l'instar d'Etienne Dao, j'ai vécu trop de choses dans cette maison pour y retourner. Ça risque de convoquer à nouveau des souvenirs qui sont encore trop remuants, a-t-il fait savoir aux Inrocks lui aussi. Ce sont des moments fondateurs pour moi, quand Serge était encore en vie, sa maison possédait déjà un fort caractère muséal. Il y avait créé un environnement très particulier. Si je reposais mal mon verre, il le remettait à sa place au centimètre près. Récemment, Eddie Mitchell avait carrément fustigé l'ouverture.Une grande star du cinéma est également concernée s'il y a une star de cinéma qui est bien placée pour donner son avis, si est-il Isabelle Adjani. L'actrice s'apprête à dévoiler un nouvel opus sur lequel elle a collaboré avec Benjamin Biolet notamment. Impossible à cette occasion de ne pas se rappeler les visites à Serge Gainsbourg, chez qui elle s'est rendue à de multiples reprises. Interviewée elle aussi par les Inrocks, Isabelle Adjani a expliqué qu'il serait très difficile pour elle de retourner chez Serge Gainsbourg, même 32 ans après sa disparition, je suis allée suffisamment rue de Verneuil pour que tout m'imprime. Comme j'entendais Alain Chanfort le dire dans une émission, je sais quasiment où était placé chaque objet. Je me souviens de tout, comme la visite d'un lieu qui devient de plus en plus prestigieux, intimement. Si est-il pourquoi je ne pourrais pas retourner le visiter ? Des souvenirs beaucoup trop présents et précis, qu'ils craignent peut-être de ne pas découvrir intact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada